hello bonjour bonjour les graines de joie bienvenue dans notre 165e jour du défi oser être soi avec un petit peu de retard j'ai pas vu passer l'heure on est en train de discuter tranquillement sur la terrasse et voilà et discuter en fait parler s'exprimer exprimer exprimer qui je suis il ya ça travaille pas mal pour moi sur le niveau de la de la gorge en ce moment et c'est assez rigolo parce que si vous avez suivi les rendez vous du lundi j'ai proposé un nouveau kriya de kundalini yoga pour 40 jours donc depuis mardi donc moi c'est le cinquième le cinquième jour je que je pratique et je sens vraiment que ça vient profondément travailler là au niveau de la gorge que ça vient libérer des choses que ça vient je sais pas décristalliser enfin il ya il y avait pas mal de postures voilà où la gorge est très en ouverture et où je sens que ça travaille pendant le à la fois pendant le kriya de yoga et puis et puis entre deux entre deux séances je sens aussi le voilà la nuque la liberté de la nuque comment à certains moments voilà il peut y avoir des petites raideurs ou des choses comme ça et et je sens que ça va être ça va être une belle pratique de 40 jours qui va vraiment vraiment libérer encore un peu plus je dirais l'expression et l'énergie et pour moi c'est vraiment ça le oser être soi c'est oser m'exprimer tel que je suis oser parler librement oser oser dire les choses en fait ce qui est juste pour moi ce qui est ma vérité et de le dire avec avec les mots avec ma douceur ma gentillesse et de la bienveillance mais 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 de dire en fait et je sens c'est marrant parce que j'ai des images qui me marie pendant la pratique de voilà je sens qu'il ya eu des moments où il ya eu des noms dit en fait je sens cette comme une comme une boule dans la gorge dans certains dans certaines postures et c'est la même boule en fait que je ressens quand je n'arrive pas à parler et à dire les choses c'est très très étonnant je suis assez estomaqué c'est voilà c'est un criat que j'avais pratiqué comme ça une fois de temps en temps et là je me rends compte que déjà au bout de cinq jours d'affilée il se passe vraiment des choses donc si vous avez je dirais envie de libérer des choses au niveau de la gorge de 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 mieux exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer de trouver les mots de 2 d'avoir une meilleure communication que ce soit avec soi ou avec l'autre vraiment je vous invite à faire ce criat je crois que ça va vraiment déménager une pratique de 40 jours c'est c'est super puissance c'est vraiment super puissant et donc et donc pendant la pratique vraiment j'observe en fait j'observe ce qui se passe et et je sens que quand ça vient libérer à à cet endroit je sens après l'énergie qui se met à recirculer dans l'ensemble du corps c'est c'était puissant ce matin vraiment donc donc je le partage parce que ça peut voilà peut-être vous interpeller vous inspirer à tenter de pratiquer ou pas mais c'est aussi pour moi oser s'exprimer c'est aussi se positionner et savoir ce qui est sentir ce qui est juste pour moi à l'intérieur et pouvoir le dire en fait et c'est pouvoir dire oui mais c'est aussi pouvoir dire non il ya vraiment les deux les deux aspects dont je m'exprime je m'exprime aussi en disant non et quand je dis un grand non c'est que je me dis un grand oui marie jo coucou tu as la flemme mais je sens que je vais m'y mettre ça tombe ma pic en tout cas bonne pratique vraiment honnêtement j'en parle parce que moi je me dis déjà au bout de cinq jours là je sens que ça bouge et et voilà et ça travaille bien évidemment sur la nuque sur la souplesse de la nuque sur le le passage de l'énergie justement à ce niveau là au niveau des vertèbres dans la colonne vertébrale et qui permet de fluidifier vraiment des choses et qui me permet d'être voilà vraiment ancrée je dirais dans ma vérité dans le je suis dans le qui je suis donc donc vraiment fort vraiment fort et ouais il ya eu hier j'avais c'était tellement tellement puissant au niveau de la gorge je sentais que ça travaillait qui avait presque ouais c'était presque des larmes qui sont sorties et qui qui comme l'expression quelque part de la décristallisation de tous les non-dits en fait et waouh ouais puissant vraiment puissant donc donc invitation pour pour vous si vous vous sentez inspiré donc là la vidéo est en ligne je les fait mardi mardi soir donc elle est elle est disponible voilà je vous rappelle sur les rendez-vous du lundi pendant tout le mois de juin voilà je les laisse à disposition tout le temps et après je changerai de de mode de fonctionnement ça sera bien évidemment toujours disponible en live le jour même et pendant 24 48 heures je sais pas j'ai pas encore décidé et après voilà ça passera sur un groupe privé où il y aura je dirais tout le tout l'historique des rendez-vous du lundi pour vous permettre d'aller piocher dans telle ou telle thématique pratique etc pour vous aider au quotidien à revenir dans le corps et à à vivre l'expérience de d'être vraiment j'irai pleinement conscient plein d'habiter pleinement le corps en fait et je crois que c'est vraiment quelque chose de super important en ce moment voilà comment lâcher vraiment le mental et me remettre pleinement dans le corps habiter vraiment ma maison voilà c'est vraiment ma maison en prendre soin et et le yoga pour ça m'aide m'aide beaucoup et ses pratiques les pratiques longues je trouve sont vraiment vraiment puissantes pour pour permettre tout simplement au corps d'intégrer le corps a besoin de temps si je quelque part si je zappe d'une pratique à l'autre finalement le corps n'a pas vraiment le temps d'intégrer le corps a besoin de s'il ya des libérations à faire à certains endroits comme c'est le cas là pour moi mais il ya besoin de temps le la nature a besoin de temps pour grandir les les feuilles ont besoin de temps pour pousser les fleurs ont besoin de temps pour pousser et et nous aussi on a besoin de temps et le corps est vraiment fou je me rends compte que le corps est vraiment un outil formidable c'est mon temple mais c'est aussi un outil formidable pour pour lâcher lâcher ce qui a à lâcher et est vraiment je crois que c'est important de s'accorder ce temps en fait ce temps pour pour permettre au corps de libérer ce qui a à libérer tout simplement et je sens que ça fait bouger aussi des choses à l'intérieur de moi par rapport à par rapport à des projets par rapport à des idées par rapport je me dis bah oui ose ose continue d'oser en fait d'aller dans cette direction de de te laisser vibrer en fait et voilà il ya le il ya l'idée là qui revient vraiment très fort de 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 me laisser inspirer pour pourquoi pas créer un spectacle un point un one woman show pas un one man show mais voilà avec de la musique de l'inspiration du chant de la danse du violon de d'une sorte de conférence interactive voilà il ya plein plein de je sens que la libération de ce chakra de la gorge va va m'amener à à sortir de ma zone de confort à oser exprimer des choses et quelque part à à libérer la part artiste qui est à l'intérieur de moi et et je sens que ça pousse et que ça pousse très très fort en ce moment et et c'est une partie de moi que j'ai ouais pas que j'ai mis de côté parce que je la je la ressort quand même depuis quelques temps mais mais c'est une partie de moi qui a été longtemps enfouie en fait parce que la étude scientifique des parents sur pareil très cartésien scientifique etc et puis bon bah l'art c'était toujours voilà c'est bon on fait de la musique mais mais voilà c'est la musique ça fait on peut pas gagner sa vie avec la musique on peut pas gagner sa vie avec l'art et on nous a tellement conditionné moi on m'a tellement conditionné comme ça mais je dirais pas que mes parents mais de manière générale la société que je ne peux pas vivre de mon art et si c'était possible et si j'ouvrais ce champ des possibles et si je pouvais déployer quelque part toutes ces palettes toutes ces palettes toute cette diversité de qui je suis finalement et en fait c'est là où j'ai vraiment envie d'aller et donc ce cria cette libération du chakra de la gorge je trouve est juste extraordinaire parce que voilà je sens que ça arrive au bon moment que ça arrive à point nommé dans cette envie de de libérer de m'exprimer donc je l'ai déjà fait à travers mais à travers mes livres donc ça je voilà c'est quelque chose on l'aurait dit à quatre cinq ans je c'était quelque chose qui n'était pas imaginable pour moi mais je sens bien que la vie m'invite à aller beaucoup 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 plus loin que tout ça à m'exprimer à travers le champ à m'exprimer à travers la danse le corps le mouvement à m'exprimer avec ma folie quelque part avec avec ma spontanéité mon authenticité et de et de et de faire passer tout ça je sais pas au travers d'un spectacle je sais pas on va voir je dirais que ça c'est en train de se poser c'est il ya des choses qui se libèrent donc je vais laisser je vais laisser faire et puis on verra bien on verra bien où tout ça va m'emmener je sens aussi que voilà les les inspirations quotidiennes mettre en musique ses inspirations l'autre jour voilà on a eu un petit moment de grande connivence avec roxane où on a j'étais à la guitare on a pris on a ouvert le livre mes inspirations quotidiennes au hasard et puis elle s'est mise à chanter moi je jouais de la guitare c'est et c'était ouais c'était un moment qui était juste juste fabuleux et j'aime cette spontanéité j'aime cette expression et libérer en fait l'expression et j'ai une amie aussi l'autre jour qui est passé pour mon anniversaire et puis on a on a chanté aussi ensemble voilà on était roxane était là aussi au bout d'un moment elle a dit je viens chanter avec vous et tout et et on a passé un moment fabuleux donc avec deux guitares roxane et au gmb et puis au début on chantait des mantras puis après ça a commencé à vous juste dérivé et on est rentré dans du chant complètement spontané et c'était magique et magnifique en fait et c'est ça que j'ai envie d'aller explorer vraiment c'est tout ça c'est toute cette magie tout ce côté artiste que j'ai besoin de d'explorer et d'exprimer d'aller d'aller plus loin dans cette voie en fait et je sens que c'est ça qui est en train de travailler c'est cette lâcher ce besoin de quelque part de légitimité et de se dire que tout est là en fait tout est tout est déjà là tout est déjà là et il suffit que je me je me lance que je me donne l'autorisation et c'est souvent le cas en fait moi pour tout ce que j'ai mené jusqu'à maintenant c'est souvent une question de je me donne l'autorisation et à partir du moment où je dépasse ce truc là que l'autorisation est là pouf voilà ça ça émerge ça ça éclot et ça ça prend vie dans la matière en fait voilà et puis écoutez vraiment je suis vraiment à l'écoute de mes envies des élans du moment de il y avait des choses de 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 prévu là pour la semaine prochaine la semaine d'après voilà des j'ai proposé des semaines de retour à soi des mais des semaines semaines de transformation et semaines sur le chemin de compostelle pour l'instant voilà c'est assez je pense que les gens sont encore encore un peu sous le choc de du confinement et c'est encore un petit peu frileux et bien qu'à cela ne tienne je m'écoute j'écoute et puis je vais laisser mon être à s'exprimer à travers ma gorge et voir ce qui ce qui résonne pour moi ce qui est bon pour moi et comment comment y répondre et qu'est-ce que j'ai envie quelque part de de vivre dans les deux semaines qui viennent s'il ya effectivement personne aux retraites que j'ai proposé et c'est ok et c'est ok je sens vraiment j'en discutais tout à l'heure là avec armel je sens que je sens que je suis en gestation de de nouvelles choses il ya notamment sur le tour du monde de la joie je sens qu'il ya des choses qui sont en train de de prendre vie il ya des graines qui sont plantées je sens que j'ai envie vraiment de de me lancer mais en même temps de vraiment peut-être partager des des bouts de chemin avec avec d'autres il ya voilà c'est encore encore un petit peu flou mais ça mûrit ça mûrit ça mûrit et j'adore en fait j'adore parce que c'est comme si voilà quand rien n'est prévu tout est possible c'est comme si voilà je me laisse porter et et la vie finalement la vie me parle alors je l'écoute je l'écoute et je je sens si c'est aligné et si ça résonne à l'intérieur pour avancer je dirais pas à pas sur le chemin et puis et puis je suis aussi super super à la fois ému touché et et fier aussi de ce de cette belle masterclass avec céline qui moi il commence à y avoir plein 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 de magnifiques retours et je dis merci merci à la vie pour cette belle expérience pour ce beau partage et et je trouve ça merveilleux que la vie et m'émi cette belle expérience sur sur la route finalement et je vous parlais de l'autre jour de mon élan à sur mon site internet tout ça donc ça y est j'ai passé deux trois jours là à peaufiner tout ça et en fait je suis je suis en fait juste émerveillé par par le fait que tout est déjà là en fait tout est là et j'avais juste sur ce site internet juste à mettre les choses en ordre à ordonner à clarifier à aller chercher telle information tel texte telle photo telle vidéo etc et tout s'est mis en musique sur le site de manière avec une facilité une simplicité déconcertante en fait et et j'adore j'adore fonctionner comme ça et et quand c'est comme quand c'est le bon moment ce moment juste tout est tout est tout simplement parfait magique et et dans la fluidité en fait et mon envie justement sur le sur ce site et c'est assez rigolo parce que ça rejoint finalement ce que j'ai partagé là en tout début de vidéo c'est de quelque part tout est posé l'architecture est posée tout est clarifié et maintenant c'est d'apporter ma patte d'artiste sur ce site et je vais le laisser je vais me laisser exprimer exprimer ce qui est là exprimer les envies exprimer ma créativité aussi et je vais le faire au fur et à mesure petit pas par petit pas et je trouve que ce qui est intéressant aussi c'est que je me laisse la possibilité quelque part de voilà c'est une première version enfin une nouvelle version du site je sais que c'est pas la définitive parce que je vais y mettre cette patte vraiment créative je vais aller voilà j'ai envie j'ai envie de mettre du beau aussi de le sublimer mais en même temps voilà je c'est déjà là c'est la base et je vais y aller étape par étape et j'ai pas besoin que tout soit parfait en fait dès le départ et je crois que c'est quelque chose d'important ça aussi à vouloir que tout soit parfait pour me lancer oser sauter oser y aller et après voilà une fois que je suis dans l'action quelque part dès que je suis passé à l'action j'ai dépassé ma peur j'ai sauté et je suis dans l'action et les choses après elles se déroulent à une certaine vitesse mais elles se déroulent alors que si je regarde le truc et je me dis oulala mais le site il faut qu'il soit comme ci comme ça faut que ce soit super chiadé super léché etc ben non en fait je saute jamais et il ya beaucoup de choses comme ça je vous parle du site internet mais ça peut être pour pour plein d'autres choses dans la vie pour plein de choses que j'ai envie de mettre en oeuvre et puis il ya des moments je j'y vais pas parce que ah ben non c'est pas assez bien et il faut que je fasse encore ci encore ça il faut que je me forme il faut que je sois légitime etc enfin bon voilà je pense que ça résonne peut-être chez certains et certaines d'entre vous et il ya un moment donné juste se faire confiance se faire confiance et se dire que oui s'autoriser à avancer petit pas par petit pas et qu'un moment donné la magie elle elle opère et que le puzzle prend forme et ça me l'a fait à plusieurs fois dans mon parcours cette 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 impression de de puzzle qui prend forme en fait et que tout devient une évidence donc voilà donc il ya pas mal de pas mal de choses qui bougent je pense que c'est ça va continuer à bouger beaucoup dans les jours et les semaines qui viennent et et voilà et pour pour boucler avec ce que je disais au début si vous avez besoin si vous ressentez cette cet élan du coeur à faire bouger les choses dans votre vie pour oser vous exprimer pleinement je vous conseille le cria que j'ai proposé mardi je pense que ça peut vraiment faire clairement bouger votre énergie voilà et peut-être enfin pour ma part en tout cas réveiller l'artiste qui est là à l'intérieur de moi la laisser pleinement s'exprimer dans tous les domaines et qu'il n'y a pas de il n'y a pas de domaine illégitime quelque part tout est possible voilà donc sur ce je vous fais des gros 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 bisous où je vous embrasse bien bien fort je vous souhaite un merveilleux samedi ensoleillé je l'espère pour vous et puis je fais des gros bisous je vous aime très fort allez ciao au revoir